Et bienvenue dans LCI dimanche soir. La France est-elle dans une situation à risque ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, tire la sonnette d'alarme face à la dégradation des indicateurs. Ce soir, près de 5000 cas positifs supplémentaires par rapport à hier, mais c'est stable du côté des hôpitaux. La rentrée, elle, s'annonce compliquée avec des entreprises impactées par la crise et des familles au budget resserré. C'est le programme de cette première heure d'info avec nos invités. Françoise Degoy, bonsoir. Bonsoir, Sylvia. Merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste. Merci aussi au docteur Jean-Luc Lémarie d'être avec nous, médecin généraliste à Rueil-Malmaison. Florian Gérard, merci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là également, directeur des études du millénaire, think tank politique publique. Et puis Patrick Martin-Gény est également avec nous, politologue, enseignant à l'INALCO. Ne parlons pas de reprise, deuxième vague ou rebond. L'épidémie ne s'est jamais arrêtée. C'est ce que dit Olivier Véran qui donne une interview dans le journal du dimanche. L'occasion d'émettre plusieurs mises en garde. Nous sommes bien dans une situation à risque avec toujours un même objectif, préserver le système hospitalier. Le ministre fait plusieurs mises au point. Et tout d'abord celle-ci, le Covid qui se propage est le même que celui qui a coûté la vie à 30 000 Français. Le profil des malades a changé. Plus jeunes, donc moins symptomatiques. Il faut protéger les personnes âgées et fragiles, dit-il. C'est le message qui est martelé ces dernières semaines. Message envers les jeunes. Oui, vous êtes moins atteints, mais attention, vous pouvez contaminer les plus fragiles. C'est un message qui a du mal à passer, docteur ? Qu'est-ce que vous entendez par mal à passer ? Non, il est... On a l'impression que les autorités, effectivement, ne cessent de répéter cela depuis quelques semaines. Et on a aussi l'impression que certains médecins se mordent les doigts, peut-être, de ne pas avoir eu un discours un peu différent. Non, je pense que le virus est toujours là. Je pense qu'on l'a toujours... Enfin, on sait qu'il est présent. On l'a suivi. On continue à le suivre. On observe une petite augmentation. Effectivement, c'est plus chez les jeunes. Parce que les jeunes se sont à nouveau retrouvés. Il y a eu des fêtes. Il y a eu des choses qui ont marqué. Il y a le match de foot ce soir. Et tout ça, c'est des points qui peuvent faire que l'épidémie se redéclenche. On est... Si on devait retourner en arrière, on est au stade de, peut-être, début février, où il y avait, effectivement, peu de cas graves et peu de gens âgés, malades, qui, effectivement, c'est la population la plus ciblée, la plus à risque. En tout cas, écoutez ce que disait le professeur Jay Hanan il y a quelques jours sur ce message envers les jeunes. Écoutez. Les jeunes ont perçu que, effectivement, ils n'étaient pas arrivés de sorte de forme sévère. Et donc, ils ont perçu que, finalement, dans leur situation, avoir le virus ou pas, c'était pas grave. En réalité, si c'est vrai, dans la majorité des cas, que ça n'est pas grave pour ces jeunes personnes, néanmoins, le fait qu'elles soient contagieuses fait qu'elles font courir des risques sans le savoir à d'autres personnes. Et ça, elles l'ont mal intégré. – Frances De Goua, il y a eu un espèce de message brouillé, aussi, par rapport à cette cible de la population. Par exemple, le professeur, on va l'écouter, il a fait son miaculpa. – Oui, oui, je pense qu'il y a un message brouillé général. Alors, qui est responsable ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Moi, je vois une gradation dans le discours. Vous savez, il y a quelques semaines, Jean Castex disait « ça se dégrade ». Ensuite, Emmanuel Macron a dit « on ne s'interdit rien sur les confinements ciblés, les reconfinements ciblés ». Aujourd'hui, Olivier Véran parle carrément de situations à risque. Je pense que tout est brouillé. Plus personne ne sait, en réalité, sur quel pied danser. Je le redis parce que tout le monde s'est moqué de moi. Ça fait deux mois que je n'ai cesse de répéter que, finalement, la chose la plus simple, c'était de dire « masque obligatoire » et on n'en parle plus. Il n'y a pas eu cette volonté, comment dirais-je, de rendre les masques obligatoires. Il y a également, dans le débat public, quelque chose qui s'est totalement dégradé. Vous avez maintenant des gens qui sont des influenceurs, des gens qui ont un poids dans l'opinion publique, qui remettent en cause tout, qui remettent en cause le fait que l'épidémie repart, qu'il n'y a pas de frémissement, que les masques sont inutiles, qu'on est en train de prendre des mesures absurdes pour l'économie. Il est là, le problème. C'est-à-dire que tout s'est envenimé parce que, quand c'est flou, il y a un loup, comme dirait Martine Oury. À partir du moment où vous n'avez pas une consigne claire, eh bien, vous laissez la porte ouverte à tout et à tous les commentaires. Et il y a une bataille qui est en train de se mener, que moi, je trouve extrêmement inquiétante, qui se déroule aussi dans d'autres pays. En France, il y a un débat public qui est en train de se dégrader parce que, justement, on n'a pas fermé la porte avec des consignes claires. Je le redis, il n'y a pas eu de consigne claire sur les masques. Finalement, ce qu'on avait prévu il y a deux mois est en train d'arriver. Les villes durcissent en domino. On nous explique que ce n'est pas grave, mais en réalité, vous savez, 5 000 contaminations par jour, ça commence à frapper les esprits. Mais c'est stable du côté des hôpitaux, les entrées en réanimation. Sylvia, vous créez un climat. Moi, je veux bien entendre, je ne sais quel professeur, nous expliquer que ce n'est pas grave, etc. Vous créez un climat. Vous créez quelque chose d'anxiogène. Il y a 30 000 morts dans ce pays il y a à peine 3 mois. Enfin, on a une mémoire de quoi ? On a une mémoire de pigeons ou de poissons rouges. Moi, je regrette qu'on soit dans cette espèce de film au ralenti, dans la parole politique. Et comme ce film est au ralenti, eh bien, ça laisse la porte ouverte absolument à tous les débats. Voilà. Donc, les jeunes, pas les jeunes, ce n'est pas mon sujet. Moi, je n'ai pas du tout envie de taper sur les jeunes. Je pense qu'il y a une responsabilité dans la parole politique et qu'elle n'a pas été prise. Oui, enfin, le ministre précise, effectivement, on parle beaucoup de cette population-là dans cette interview en disant que la majorité des transmissions se fait désormais dans des situations festives, des plus jeunes où les gestes barrières ne sont pas respectés. Patrick, Martin, Génier, vous êtes d'accord ? Le message a été brouillé. Il aurait fallu des indications, des consignes claires dès le début ? Écoutez, moi, je trouve qu'on est un peu dur quand même avec les pouvoirs publics. Parce que nous sommes dans une situation tout à fait inédite que nous n'avions jamais comprise, rencontrée. Et donc, il est simple aussi de dire qu'il en va de la responsabilité de chacun. Moi, j'étais à un mariage à Lyon, d'ailleurs, au moment où l'OL a perdu également. Donc, c'était très agité. Je peux vous dire qu'effectivement, les jeunes étaient places d'hétéro. Ils étaient quasiment inémeutes et personne ne portait le masque. J'étais à une cérémonie religieuse où le prêtre a dit il y a une obligation de porter le masque, respecter les distances. Et lorsque nous avons dansé, chacun respectait les distances. Je crois quand même qu'on est durs parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme devant chaque citoyen. Il y a un système, ça s'appelle la responsabilité. Chacun sait très bien. J'étais à la plage également. Excusez-moi de dire ce que j'ai vécu cet été, mais c'est très important à Jean-Lépin-Antibes. Le maire, à aucun moment, n'a pris un arrêté pour obliger les gens, les touristes, les vacanciers, à porter des masques. Et pourtant, il y avait une situation à risque. Et donc, je crois qu'il faut en appeler à la responsabilité de chacun. C'est vrai que la situation est difficile, mais nous ne sommes pas non plus en dictature où on va mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Il y a une responsabilité. Chacun en est appelé à la responsabilité. Et le ministre, que voulez-vous qu'il dise ? Il a donné des consignes au préfet. Il a dit, si jamais il y a une situation qui s'envenime, il appartient au préfet de prendre des mesures et au maire de prendre d'autres mesures. Donc, c'est en fonction de cela. Et donc, il ne faut pas être excessivement sévère avec les pouvoirs publics. Ils font avec ce qu'ils peuvent. Bon, il y a une commission d'enquête parlamentaire qui devra dire s'il y a eu défaillance, dysfonctionnement. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. On parle du déconfinement. Il ne faut pas dire qu'il y a un message qui est complètement flou. On nous dit aujourd'hui, le masque, il est obligatoire dans certaines parties de Paris, par exemple. Et si la situation s'envenime, on le rend obligatoire. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je voyais des agents de la ville de Paris sanctionnés, verbalisés, si on ne portait pas le masque. Donc, je crois qu'il y a un message, il est clair. Avant tout, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. On va regarder justement les chiffres qui ont été publiés ce soir par Santé publique France. Avec ces nouveaux cas, plus 4897 détectés ces dernières 24 heures. 32 clusters supplémentaires. Il y en a en tout à 333. Une stabilité en service de réanimation, comme je le disais, avec 383 personnes dans ces services d'urgence. 3 de plus par rapport à hier et 3,6%. C'est le taux de positivité des tests qui augmente également. Docteur, comment analyser ces chiffres, finalement ? C'est toutes ces festivités. Effectivement, je pense que les gens qui ne portent pas le masque, qui ne respectent pas les mesures barrières, on arrive à des situations telles que l'on voit. C'est normal que ça augmente. Il n'y a pas de mystère. Je veux dire, effectivement, s'il y avait peut-être un petit peu plus de respect de ces mesures barrières, on ne serait pas arrivé à ça. Et ce qui nous fait peur, nous professionnels de santé, c'est une maladie exponentielle. On est encore sur des petits chiffres. Je vous parlais de février tout à l'heure. Ça a une importance parce qu'en fait, on ne voyait pas. Et cette exponentialité sur 2, 4, 8, ça augmente petit à petit. Nous, ce qu'on voit, les chiffres le montrent, ça augmente. Et cette augmentation, elle est... Je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu au mois de mars, avril. Et effectivement, il faut qu'il y ait un message probablement un peu plus clair pour qu'on puisse générer une stabilité. Et que ça reste stable, voire même que ça disparaisse. Florian Jain, merci. Alors, justement, quand on voit ces chiffres, on voit très bien qu'Olivier Véran est parfaitement dans son rôle de ministre de la Santé et qu'il a raison de dire que nous sommes dans une situation à risque. Alors, maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a une vraie question sur la responsabilité des Français. Mais d'un autre côté, on peut quand même dire que les pouvoirs publics ont manqué un coche. Autant on pouvait leur donner le bénéfice du doute en mars. Parce qu'effectivement, c'était une situation inédite. Mais après, on en a quand même beaucoup appris. Et en mai, le déconfinement aurait dû être complètement lié aux gestes barrières et au port du masque. Il est quand même incroyable, et nous, on était sur cette ligne-là d'emblée avec notre think tank, de dire, par exemple, l'obligation du masque seulement dans les transports en commun, ce n'était pas suffisant. Dès le déconfinement, ça aurait dû être dans tous les espaces clés. Et on y arrive seulement maintenant, au 1er septembre, dans les entreprises. On a perdu des mois. Donc là, il y a quand même un véritable problème. Et puis, justement, sur la responsabilité. On pense qu'il y a eu une vraie opportunité de manquer, de la part d'Emmanuel Macron, de dire, eh bien, il a dit, nous sommes en guerre. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, nous sommes en guerre, nos armes, c'est quoi ? Mais c'est le masque. Et là, tous les citoyens doivent être solidaires ensemble pour, justement, battre le virus dans cette guerre. Et par le passé, tout de même, le peuple français, dans des situations graves, dans des crises telles que celles-ci, ont su s'unifier et se mettre derrière pour cet objectif commun qui aurait pu être de garder le nombre de nouveaux cas sous un seuil donné. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on a à nouveau un taux d'incidence qui augmente chez les personnes âgées. Et c'est un vrai souci. Donc, on peut être très inquiet pour la semaine prochaine. Oui, parce que j'entends ce que dit Patrice. Mais il ne s'agit pas de dictature. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de liberticide. Je vous le dis, franchement. Cette espèce de débat délirant sur... Je ne sais pas vous. Qui est en train d'être mené. Vous savez, en Italie, il y a quelqu'un qui mène ce débat parce qu'il va très mal dans les sondages. Et il mène ce débat. Il s'appelle Matteo Salvini. Il s'est complètement effondré dans les sondages. Et il mène le débat du masque obligatoire liberticide. Et ça n'a aucune prise parce que les Italiens respectent énormément. Ils ont tous leurs masques partout. Le résultat des cours, c'est qu'aujourd'hui, l'Italie est le meilleur élève de l'Europe dans le frémissement. Ils ont été extrêmement disciplinés. Parce qu'ils ont été aussi très durement touchés. Mais comme nous, on est à 31 000 morts. Les Italiens sont à 35 000. Ils ont été les premiers frappés. Voilà, c'est parce qu'ils ont été les premiers frappés. Et cette rhétorique, et je ne dis pas du tout ça pour vous, Patrice, cette rhétorique qui est portée par l'extrême droite en Italie pour essayer de se refaire la cerise, mais qui est portée en France sur ses dictatoriales, qu'est-ce qu'il y a d'atteinte à la liberté à demander à des gens qui sont super raisonnables, qui ont fait un effort incroyable de dire, vous savez, on va encore faire un effort pour le déconfinement. On va faire un effort ensemble. On va décider de le porter, ce masque, autant que faire se peut dans tous les endroits pour s'éviter à nouveau le pire. Parce que vous savez, Patrice, ce qui va se passer, c'est qu'on va y arriver. Non, mais je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que les Français ont fait de gros efforts. Moi, je rencontre toujours des gens qui font des efforts. Tout le monde s'est lâché. Dans les transports en commun, dans les magasins, partout. Tout le monde s'est lâché. Alors qu'il y a des jeunes qui se lâchent parce qu'on est à la plage, d'accord ? Patrice, pardonnez-moi de vous le dire. Il faut qu'on arrête de dire que le peuple français est irresponsable. Parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a aussi beaucoup de contamination dans les bars. Il faut arrêter de taper sur les jeunes. Je vous le dis tout de suite. Je vois des comportements, la différence, parlons de nos vacances, j'ai fait une partie des vacances en France, une partie des vacances en Italie. La différence de comportement, elle n'est pas simplement chez les jeunes. Vous avez des cadras, vous avez des quinquains en montagne qui venaient en montagne qui refusent de mettre le masque parce que le virus en altitude supposément s'en va. Vous avez des marchands, des restaurateurs qui disent j'en ai marre de faire le gendarme toute la journée. Ça ne passe pas comme ça. Donc, ce n'est pas vrai que c'est les jeunes. Vous avez des cadras, des quinquains. En tout cas, les inquiétudes du ministre, c'est aussi finalement que ce passage entre les publics se fasse déjà et c'est ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, ça passe déjà vers les personnes plus âgées et les personnes plus fragiles. Est-ce que c'est ce que vous constatez également vous aussi ? Ça va arriver. On le constate, il y a quand même en Ile-de-France... Les tests positifs augmentent chez les seniors, en tout cas depuis ces trois dernières semaines. C'est ça. En Ile-de-France, département où j'exerce, oui, oui, il commence à y avoir quelques cas chez les seniors. Il y a des mesures qui sont prises qui sont un peu plus limitatives dans les maisons de retraite. Je pense qu'on recommence à faire beaucoup plus attention en Ile-de-France. Il y a quelques... Alors, on parlait de Français, sur la France entière, mais en Ile-de-France, les signes sont prémissants. Il y a des entrées en hospitalisation, il y a des entrées en réanimation. Alors, ce n'est pas encore des cas graves. Ça dépend des départements aussi. Oui, mais le 92, le 91, je crois, enfin, il y a 75. Donc, vraiment, il faut faire attention. On ne peut pas laisser repartir la maladie. Les Français, on fait attention. On fait une courte pause et on s'en reparlera. On parlera également des laboratoires qui sont sous tension en cette période de retour de vacances et à quelques jours de la rentrée. et à tout de suite. Retour sur le plateau d'LCI dimanche soir. On revient sur l'interview donnée dans le journal du dimanche par Olivier Véran qui tire la sonnette d'alarme. La France est-elle dans une situation à risque ? Le ministre de la Santé qui fait également plusieurs mises au point. On en revient avec nos invités, Françoise Degoy, sur ce plateau. Bonsoir. Nous sommes également avec le docteur Jean-Luc Lémarie. Bonsoir. Nous sommes avec Patrick Martin-Génier. Et nous sommes également avec Florian Gérard. Mercier toujours avec nous. Donc cette mise au point du ministre de la Santé concerne également aussi les tests. 700 000 sont effectués chaque semaine. Ça peut monter jusqu'à 1 million, dit même le ministre. Nous sommes avec François Blanchecotte. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président des syndicats des biologistes. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Vous pouvez effectuer jusqu'à 1 million de tests par semaine. Oui, tout à fait, puisque c'est la demande du ministre qui avait été évoquée lors du déconfinement, puisqu'on devait être prêt à cette époque-là à pouvoir aller de 700 000 à 1 million de tests par semaine sur toute la France. Ces chiffres-là, évidemment, lors du déconfinement, n'ont pas été confirmés, puisque nous n'avions quasiment, nous détections peu de positifs et nous n'avions pas une demande de tests suffisante. Pour dire un peu tout ce qui allait dans le sens de vos intervenants précédents tout à l'heure, que j'ai écoutés avec attention, je suis globalement d'accord sur le fait que, évidemment, le port du masque dès le 11 mai aurait été une chose nécessaire et qu'aujourd'hui, simplement, nous détectons des cas positifs dans des publics que nous n'avions pas avant. Ce sont des publics effectivement plus jeunes dans lesquels nous sommes allés vers eux pour essayer de voir le taux de positivité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est savoir si cette positivité est source de contamination chez nos anciens, source d'hospitalisation supplémentaire et source de cas de réanimation. C'est ça qui va être très très important à voir dans les semaines qui vont venir. Est-ce qu'il pourrait y avoir des tensions au retour des vacances avec la rentrée qui approche encore plus de bouchons devant les laboratoires ? Alors, il y aura toujours des queues de laboratoires comme devant chaque poste de France où nous ne pouvons pas rentrer des centaines de personnes en même temps dans un local confiné. Donc c'est pour ça que j'ai depuis plusieurs semaines évoqué y compris avec le cabinet du ministre de développer des centres ambulatoires beaucoup plus proches des populations de simplement une simple tente avec des préleveurs qui peuvent être à l'intérieur dans lequel nous l'avons fait dans plusieurs départements autour de Tours par exemple où nous avons eu 400 à 500 personnes qui sont venues dans une journée. Donc on voit bien que ça a une utilité extrêmement importante auprès des Français. Est-ce que vous avez actuellement un problème de ressources humaines ? On peut lire ici ou là des témoignages de laborantins qui sont complètement épuisés qui sont à bout qui n'ont pas pris de vacances certains se comparent même aux soignants au plus fort de la crise est-ce que vous confirmez également ? Écoutez on a eu évidemment une période assez forte de tension dans laquelle on a demandé fortement à nos équipes d'être mobilisés aujourd'hui l'arrêté du 10 août nous permet d'avoir des étudiants en médecine des étudiants en pharmacie un certain nombre de professionnels d'étudiants aussi en école infirmière nous avons aussi des ressources extrêmement fortes aujourd'hui au prix des infirmières libérales je vous rappelle qui sont plus de 100 000 en France et donc selon les régions je pense que c'est extrêmement différent en tout cas dans les régions qui ont su anticiper nous avons pu embaucher la plupart de ces jeunes cet été et nous avons nous essayons de faire face en tout cas en les mettant présents sur nos centres ambulatoires comme je vous l'expliquais précédemment est-ce qu'il faut orienter plus les tests vers les personnes symptomatiques plutôt que ce qui se passe aujourd'hui il y a certaines personnes qui s'élèvent pour un peu plus cibler justement ces tests écoutez il y a une note qui est en rédaction dont on a pu avoir connaissance et participer d'ailleurs à son élaboration elle va être diffusée assez rapidement il y a une priorisation des gens symptomatiques mais il faut savoir qu'aujourd'hui un cas sur deux qu'on découvre positif est un cas totalement asymptomatique donc il faut vraiment je vous dis aller voir les publics les rencontrer au maximum rencontrer le maximum de gens et essayer de voir si à l'intérieur de tous ces cas positifs les véritables enquêtes d'épidémiologie nous montrent comment se fait la contamination comment le virus se dissémine et c'est ça qui va être important à comprendre pour les semaines qui vont venir la reprise au travail la reprise dans les entreprises beaucoup de chefs d'entreprise sont aujourd'hui évidemment inquiets ils nous demandent de contrôler leurs salariés aujourd'hui lors de la reprise du travail en septembre c'est ce que nous essayons d'effectuer aussi sur le traçage est-ce qu'il n'y a pas eu des failles aussi à ce niveau-là aujourd'hui on sait que finalement on a très peu de chances de savoir où la contagion a eu lieu alors oui vous avez raison pour un certain nombre de patients nous avions une difficulté majeure c'est que nous ne rentrions qu'une seule adresse c'est-à-dire votre adresse d'habitation évidemment quand vous êtes en villégiature ou sur le bord de la mer et que vous êtes détecté positif vous êtes compté dans votre lieu d'habitation c'est justement ce qu'on fait évoluer aujourd'hui la version de SIDEP3 c'est-à-dire le système logiciel unique en Europe sur lequel on est capable de tracer les gens va prendre évidemment la commune d'origine dans lequel vous êtes détecté et ensuite on introduira bien sûr votre commune d'habitation donc on aura aussi un suivi beaucoup plus précis des patients positifs donc si on vous écoute finalement tout va bien François Blanchecotte non c'est pas que tout va bien si vous voulez on essaye de faire face et vos intervenants l'ont dit on essaye de faire face par rapport à une épidémie dont on découvre aussi de nouvelles facettes de nouvelles choses les enjeux sont considérables l'enjeu pour la France c'est un enjeu évidemment aussi économique mais de santé publique ce qui est très important pour nous c'est qu'il faut absolument que tous ces outils soient performants efficaces que toutes les forces soient mobilisées avant que n'arrivent les autres infections respiratoires dont je vous rappelle qu'ils ont à peu près les mêmes symptômes et dont il faudrait faire une différence au niveau du diagnostic ce qui est aujourd'hui pas le cas en France nous ne sommes pas aujourd'hui avec des examens pris en charge par la sécurité sociale qui sont capables de faire la différence entre le Covid-19 la grippe le virus respiratoire syndical et ça alors que nous avons ces technologies mais aujourd'hui elles ne sont toujours pas votées arrêtées ou signées par décret merci beaucoup en tout cas François Blanchecotte d'avoir réagi ce soir dans LCI dimanche soir merci beaucoup à vous et c'est vrai que c'est la rentrée que craignent beaucoup de médecins avec tous les virus habituels qui vont apparaître ils ont peur finalement de faire des tests PCR à tour de bras comment ça va s'organiser tout ça dans les cabinets ça va être difficile je pense qu'on attend avec un peu effray la rentrée tous les gens vont rentrer de vacances tous les gens vont voyager et toute cette population qui va se concentrer dans les grandes métropoles risque de faire un petit peu exploser la circulation virale et M. Blanchecotte disait tout à l'heure effectivement on arrive aujourd'hui à trouver un laboratoire pour faire le test effectivement il y a les queues mais on a parfois en tant que pratique de cabinet on a parfois du mal pour des patients symptomatiques à trouver des laboratoires qui prennent des rendez-vous directement donc j'espère que la rentrée avec l'afflux de population ne va pas compliquer un petit peu les choses encore plus voilà c'est ça de prioriser un petit peu alors c'est vrai qu'on essaye de prioriser les choses je pense qu'il faut essayer de prioriser les gens symptomatiques les gens qui sont malades et qui peuvent transmettre le virus François Zouard voulait réagir aussi au propos de oui oui je trouve ça voilà sur le coup pour les tests je ne crois pas qu'il y ait de grandes reproches ou de grands reproches à faire au gouvernement sur cette question là le reproche général c'est encore une fois le message c'est encore une fois la clarté vous parlez de la rentrée c'est extrêmement anxiogène ce qui se passe on a un protocole sanitaire pour l'éducation nationale qui est sorti dans la torpeur de l'été bien malin celui qui est capable de me dire ce qu'il y a dans ce protocole sanitaire on a le sentiment qu'il va quand même évoluer on a à nouveau le débat qui repart sur le pire c'est que les élèves ne rentrent pas oui mais non le pire c'est que les élèves rentrent on a un rebond on a des contaminations qui recommencent à circuler à galoper on sent bien qu'il y a une volonté de ne pas trancher en disant masque obligatoire on sent bien qu'il y a des intermoiements sur le télétravail est-ce que ça serait pas plus simple comme la rentrée arrive de dire tiens allez on repart chaque fois que c'est possible dans le télétravail c'est ça moi qui me gêne c'est pas pris séparément les tests ça va les masques ça va je pense qu'Olivier Véran dit qu'on a reconstitué les stocks ce qui me gêne c'est le discours général qui est flou et qui génère tout sauf de la confiance allez on va avancer je voudrais qu'on parle aussi de cet effet collatéral de la crise à cette rentrée qui s'annonce difficile pour les entreprises et vous en parliez aussi à l'instant pour les familles les familles qui envisagent cette rentrée avec une certaine anxiété il y a bien sûr cette question du coût des masses c'est tout un budget supplémentaire pour les familles qu'elles soient jetables ou pas la fourchette varie vous le voyez sur cette infographie elle peut aller jusqu'à près de 300 euros par mois pour une famille avec trois enfants le gouvernement a promis que les prix allaient baisser la grande distribution l'a dit aussi aujourd'hui qui paie pour ces fameux masques et bien on va regarder on va faire un point sur ce qui se passe à la fois dans la rue où on va le voir et bien dans la rue ce sont les particuliers qui paient mais les personnes vulnérables et fragiles peuvent recevoir des masques gratuits sur ordonnance les français précaires ont reçu plus de 100 millions de masques c'est en tout cas ce que dit Olivier Véran justement dans cette interview du JDD puis ce qui se passe en entreprise qui paye ce sont les employeurs mais il y a des aides qui existent pour les indépendants pour les entreprises de moins de 5 ans salariés et puis à l'école et bien à l'école qu'est-ce qu'il se passe les masques ça fait partie des fournitures scolaires mais l'allocation de rentrée elle a été majorée sauf pour les familles en grande difficulté nous sommes avec Chantal Huet bonsoir merci beaucoup d'être avec nous vous êtes le secrétaire général de Familles de France les propos de Jean-Michel Blanquer vous ont choqué sur les masques est-ce que vous aussi vous pouvez être partie de ces personnes qui réclament la gratuité à l'école ? Alors Familles de France bien sûr souhaite avoir la gratuité des masques mais à défaut on souhaite vraiment qu'il y ait une aide gouvernementale exceptionnelle pour cet achat de masques quand on voit qu'une famille de 5 personnes va avoir un coût de 180 euros supplémentaires pour cet achat de masques c'est vraiment un coût exorbitant pour cette rentrée scolaire nous n'assimilons pas le masque à une fourniture scolaire vraiment cette dépense est en dehors et doit faire partie normalement d'un budget santé qui serait donc qui viendrait en complément de la location de rentrée scolaire que nous avons eue que les familles ont perçue Justement est-ce que ça vous convient cette majoration 100 euros de majoration pour cette allocation est-ce que c'était suffisant pour faire face Alors déjà nous sommes à notre 36e enquête de rentrée scolaire et déjà l'année dernière nous avions demandé une rave revalorisation de cette majoration de rentrée scolaire ce que nous avons eue d'ailleurs cette année donc il est absolument très difficile aujourd'hui d'accepter cette majoration pour l'achat des masques dans la mesure où on disait déjà qu'il fallait une augmentation de cette allocation de rentrée scolaire donc pas d'amalgame s'il vous plaît nous avons les fournitures scolaires d'un côté et de l'autre côté les masques donc il va falloir un budget supplémentaire pour aider les familles à surmonter cet achat qui est d'un achat supplémentaire merci beaucoup Chantal du secrétaire général famille de France effectivement Florian j'ai l'impression que le compte n'y est pas du tout en tout cas pour les familles c'est vrai il y a une vraie question sur le masque à partir du moment où il devient obligatoire pour tout le monde et notamment à l'école et en entreprise il faut que au moins les plus défavorisés puissent en avoir soit via des aides particulières soit que ce soit distribué gratuitement alors sur la gratuité en elle-même il y a quand même un souci qui peut arriver qui est ensuite le gaspillage donc là-dessus il est potentiellement préférable effectivement de garder la gratuité plus dans les cas de familles défavorisées qui en ont besoin qui ne pourraient pas s'en procurer autrement derrière la dispositif gouvernemental paraît correcte sur ce point bien que si vous me permettez de revenir sur le point précédent quand on voit par exemple sur les tests il faut voir que justement il n'y a pas forcément assez de tests la proposition des tentes ambulatoires est très bonne on se rappelle qu'en Chine dès février-mars il y avait ces tentes où les gens pouvaient aller et ils avaient des CT scans portables qui permettaient de faire une sorte de scanner des poumons pour voir s'il y avait quelque chose ou non c'était beaucoup plus rapide que la PCR et donc on attend des tests à l'hiver aussi qui doivent arriver exactement donc on attend les tests à l'hiver qui seront aussi une grande avancée par rapport aux écouvillons et aujourd'hui on est dans une situation à Paris où ce n'est quand même pas bien préparé si on regarde aujourd'hui avant de pouvoir avoir un rendez-vous pour faire un test c'est plusieurs semaines d'attente donc là il y a un vrai souci pour ce qui est dans les écoles aussi si on voit qu'il commence à y avoir une grande circulation il va pouvoir faire des tests également et il y a une vraie inquiétude des familles non seulement financière mais aussi sur les conditions de cette rentrée et est-ce que les enfants vont pouvoir travailler dans dans des bonnes conditions et ne pas tomber malade et propager cela au reste de la famille Merci Martin Genier Oui moi je voudrais quand même mettre un petit bémol par rapport à ça j'ai vu aujourd'hui à Paris un laboratoire médical qui était d'analyse médicale qui était ouvert et il y avait des gens qui allaient sans rendez-vous ils étaient opérationnels ils étaient là donc il ne faut pas non plus dire que rien ne se fait il y a des laboratoires qui sont opérationnels qui sont là dans tous les départements et à Paris il y en avait un qui était donc il ne faut pas non plus Et si vous suivez ce que la mairie de Paris donne comme outil les prochains rendez-vous le 11 septembre Oui mais enfin moi aujourd'hui il y avait un laboratoire ouvert il n'y avait pas la queue et on pouvait y aller sans rendez-vous donc voilà donc il ne faut pas non plus généraliser une situation Deuxièmement sur les masques il faut on peut tergiverser dire etc il faudrait la gratitude ce qu'il faut c'est trouver des solutions intelligentes rapidement nous avons aujourd'hui une rentrée nous avons des collectivités territoriales qui ont eu un rôle formidable pendant cette crise sanitaire et nous avons dans ces communes dans les intercommunalités dans les grandes communes la possibilité que les maires donnent des allocations de masques à des écoles c'est une possibilité cela peut être pris sur le budget communal Et c'est déjà le cas on a vu certaines régions qui commencent déjà à déceler Donc aujourd'hui il faut que l'Etat M. Castex qui est un élu local rural lui-même connaît un peu les difficultés des collectivités territoriales et je crois que la consigne que doit aujourd'hui donner le gouvernement c'est vous êtes de Royaume-Almaison c'est une grande ville je sais que cette commune fait aussi beaucoup de choses donc que les maires donnent des consignes pour que soient distribués gratuitement des masques lors de la rentrée scolaire Alors moi juste un mot il y a deux choses l'une encore une fois moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et surtout avec vous parce qu'il ne faut pas non plus taper à bras à raccourcir sur les labos je pense qu'ils ont bossé comme des fous tout l'été ils sont complètement épuisés ils se retrouvent avec voilà sur les masques deux choses l'une soit on considère que c'est du domaine de la santé publique que c'est un outil comme et le Doliprane par exemple et on décide de sa gratuité et de son remboursement par la sécurité sociale si on considère que le masque fait partie d'une médecine préventive voilà ou on ne considère pas ça et on fait comme toujours on va recommencer au petit bonheur la chance je ne suis pas d'accord pour le petit bonheur la chance moi je veux bien qu'on me traite de Jacobine exacerbé et bien je m'en fiche je pense qu'à un moment donné il faut des choses claires dire on va donner des masques à des familles défavorisées je trouve ça génial mais la question n'est pas là pourquoi est-ce qu'on parle pas des familles moyennes ou de la classe moyenne supérieure ou de la classe moyenne ou de la classe populaire supérieure ces familles à ces revenus on a tous des amis comme ça mais 300 euros c'est énorme par mois et eux n'ont droit à rien donc on peut aussi décider que le masque puisque de toute façon on va vivre avec Covid-19 Covid-20 Covid-30 Covid-40 je suis désolé je parle sous votre contrôle mais la réalité c'est qu'on va être obligé de vivre avec le virus non je ne suis pas binibuliste non mais bon tout le monde nous explique qu'il faut s'habituer à vivre avec celui-là et à ceux qui vont venir est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est de la santé publique et que les masques soient remboursés par la sécu je m'en fiche moi des questions de gaspillage combien de français achètent des dizaines de boîtes de doliprane et les consomment jamais allez on va avancer parce que je voudrais aussi qu'on parle des entreprises est-ce qu'il faut s'attendre ou pas à une autre avalanche de plans sociaux on va regarder ces chiffres 326 plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été annoncés entre le 1er mars et le 16 août c'est 49 000 suppressions d'emplois c'est trois fois plus que l'an dernier contre 228 PSE en 2019 évidemment il faut regarder ces chiffres avec du recul il y a les PSE liés au Covid ceux qui sont habillés de Covid et ceux qui sont des PSE d'opportunité ou encore des PSE à Libye est-ce qu'il faut craindre plus de plans sociaux encore en cette rentrée Patrick Martin-Génier ? Oui effectivement je crois qu'aujourd'hui il y a de grandes difficultés économiques mais c'est vrai partout en Europe vous savez on cite souvent l'Allemagne en modèle mais l'Allemagne a également perdu 10% de son PIB alors c'est vrai que par rapport à l'Allemagne l'Allemagne a lancé un plan de relance dès le 1er juillet a abaissé la TVA et donc nous on vient deux mois après mais on peut s'attendre effectivement à une accélération des plans sociaux pour l'emploi des licenciements parce que c'est extrêmement difficile les carnets de commandes ont diminué les difficultés dans les entreprises bon pour les sécurités sanitaires c'est quelque chose qui est très important mais il y a des entreprises aussi où c'est extrêmement difficile par exemple dans le bâtiment secteur public vous savez que c'est un bâtiment qui le bâtiment le secteur public dépend énormément des pouvoirs publics et des collectivités territoriales donc ce n'est pas facile donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est effectivement alors vous parliez tout à l'heure de consignes claires ça c'est important il faut des consignes claires et je crois que ça a été donné dans les entreprises partout où on va on portera le masque et partout où cela est possible et il y aura du télétravail que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou dans les administrations je crois que qu'une consigne a été donnée et je crois que malheureusement il y aura en effet des plans sociaux très importants mais il faut attendre ce que va faire le plan gouvernemental de relance qui va être dévoilé normalement la semaine prochaine Exactement il devait être dévoyé ce mardi ce sera décalé d'une semaine un plan de relance qui devait apporter des solutions il portera sur 100 milliards d'euros pour aider justement ces entreprises qui sont impactées Florian Jérin merci vous vouliez réagir aussi ? Oui tout à fait parce que ce plan de relance malheureusement c'est quand même longtemps qu'on l'attend et là c'est dommage qui sera encore reporté d'une semaine cette crise économique et sociale on savait qu'elle allait arriver très rapidement qu'elle serait d'une ampleur inédite et c'est bien malheureux que ce plan n'ait pas été adopté comme vous l'avez dit maintenant ce plan je pense qu'il est bien dimensionné il va falloir voir dans les détails ce qu'il y a dedans mais il y a d'autres dimensions à cela il y a par exemple que les français se sont mis à épargner énormément et cette épargne des français comme lors de la crise de 2008 d'ailleurs face à une incertitude énorme le fait qu'il n'y a pas d'investissement sûr et relativement rentable les français épargnent énormément cette épargne il faudrait faire un effet multiplicateur qui fasse que ce plan de relance utilise l'épargne pour plus d'investissement pour remettre de l'argent dans la R&D puisque si on prend du recul on regarde les français n'ont pas vraiment confiance ce n'est pas vraiment dans l'état d'estrie d'investir justement si on regarde les pays qui s'en sont sortis dans cette crise ce sont l'Allemagne les pays est-asiatique donc les pays industriels et de savant c'est vrai il n'empêche que ce sont les pays où la R&D est au niveau le plus haut en pourcentage de PIB mais c'est endémique notre problème avec la R&D en France ils ont une vraie industrie qui leur ont permis de produire des masques et de faire les tests et les respirateurs tout ce que je veux dire c'est qu'ici on a le plan de relance il faut également que l'épargne des français puisse être envoyée vers de l'investissement pour refaire de la France un pays de savants C'est intéressant que vous parliez de l'Allemagne car il est venu quelque chose cette semaine de l'Allemagne qui est tout à fait révolutionnaire parce que je veux bien on déverse des milliards et c'est très bien là-dessus il n'y a rien à dire sur le gouvernement les bonnes mesures ont été prises je trouve que ce qui s'est passé avec l'Europe est passionnant voilà là-dessus pour moi je ne suis pas l'habitude de faire des compliments à ce gouvernement mais je trouve que je l'aime beaucoup car il devient keynésien là d'un seul coup c'est fini le libéralisme plus personne n'en parle donc j'aime beaucoup quand ce gouvernement prend cette direction mais en Allemagne il s'est passé quelque chose de révolutionnaire cette semaine IG Metall qui est le plus grand syndicat allemand le plus grand syndicat européen 2 millions et demi d'adhérents IG Metall qui n'est pas connu pour être un syndicat de révolutionnaires échevelés a dit une chose nous sommes prêts à ouvrir les négociations sur la semaine des 4 jours c'est extraordinaire ce qui s'est passé c'est une révolution complète dans l'industrie Jocelyne Ardine qui est la ministre très populaire de Nouvelle-Zélande l'avait dit déjà il y a 2 mois pour sauver les emplois faisons la semaine de 4 jours on avait ricané un peu la Nouvelle-Zélande c'est exotique 5 millions d'habitants là c'est IG Metall qui dit en Allemagne il vaut mieux sauver les emplois que chacun ait un bon emploi réfléchissez à la semaine de 4 jours pourquoi je dis ça parce que c'est extraordinaire que ça vienne de l'Allemagne que c'est extraordinaire que ça vienne du plus grand syndicat européen que le ministre de l'Industrie a dit ok Banco nous pouvons ouvrir les négociations et qu'est-ce qui se passe en Allemagne ils vont utiliser le Covid pour changer de point de vue ce que nous ne sommes pas encore en train de faire nous donc moi je lance le défi on est à la rentrée la semaine de 4 jours tous les gens qui sont les chantres de l'Allemagne ils sont extraordinaires ils sont hyper productifs allez-y sur la semaine de 4 jours ça a même été rejeté par la convention citoyenne non 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 c'est les 28 jours la diminution des heures de travail ça a été rejeté qui a été rejeté par la convention citoyenne de citoyens tirés au sort comme vous et moi nous ne les connaissons pas c'est la semaine de 28 heures l'idée métal vous ne voulez pas dire que les allemands je vous interromps je vous interromps